TAPE 3W suivi d'École au Sénégal, d'accord ? A École au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE École au Sénégal, fais le son son beaucoup plus détails Déjà que l'ensemble des nombres rationnels, c'est l'ensemble Q, n'est-ce pas ? Donc maintenant, les nombres rationnels sont des nombres qui séquent sous la forme A sub B avec A et B des nombres antirelatifs Maintenant, il va exister une relation entre l'ensemble grand N, l'ensemble grand Z, l'ensemble grand D et l'ensemble grand U Donc on va faire ça à petit 3 Petit 3 Donc relation Relation Entre Les ensembles Relation Entre les ensembles Deux points Grand N, vous connaissez l'ensemble des nombres entiers Naturels arithmétiques Grand D, les décimaux Donc grand Z, que vous allez voir Que vous avez déjà vu presque Et l'ensemble grand N Donc on va rappeler un peu les définitions Donc on va rappeler un peu les définitions Premier point Premier point Tout entier naturel Tout entier naturel Alors, tout entier naturel c'est quoi ? C'est des entiers naturels, ça veut dire que des nombres qui n'ont pas de virgule Ça veut dire que des nombres qui peuvent s'écrir uniquement sous la forme A sub B également Tout entier naturel Deux points grand N Donc, tout entier naturel Donc, tout entier naturel C'est une forme A sub B Pourquoi ? Parce qu'à mon avis C'est 1, c'est un diviseur de toutes les langues Et donc, c'est un grand dj C'est un diviseur de toutes les langues Voilà Donc là Appartient également à Q Donc, un grand N, il appartient à Q Deux appartient à Q Donc, un deuxième point Tout anti-relatif Tout anti-relatif Tout anti-relatif Et le rationnel Tout anti-relatif Anti-relatif, donc, c'est des anti-relatifs Par exemple, qui ont, par exemple Qui ont, par exemple, signe moins Ou bien signe plus à l'intérieur Ou bien avant, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir ça en démonstration Parfois, vous pouvez avoir, par exemple, un homme Qui est effectivement sans virgule Ça veut dire que c'est un homme positif, n'est-ce pas? Et qui a une virgule, donc Qui a, par exemple, le signe moins de part, le négatif On va prendre, par exemple, le moins On va prendre un moins Moins de Par exemple, moins de Anti-relatif, oui, tout à quoi On peut dire également Moins de sur un Qui appartient aussi à l'ensemble N'est-ce pas? Donc, un troisième point Nous allons voir Tout décimo Tout décimal Tout décimal relatif Et Et un ration Et un rationnel Et un rationnel Donc ici On va noter aussi que Dans cette partie On va noter également L'ensemble Grand Z Aussi À partir de l'ensemble Q N'est-ce pas? Donc la même chose Ici On a le cas de 0,5 Qu'on avait déjà étudié Qui est égal à 1,5 Donc il n'y a pas de signe à l'intérieur Donc il n'y a pas de signe avant Donc c'est positif N'est-ce pas? Donc aussi Appartient à l'ensemble Q Donc On va voir Grand D Appartient aussi À l'ensemble Q Finalement On déduit que De tout ça D'où il y a On déduit quoi? Bien L'ensemble Grand N Il est dans Q N'est-ce pas? Donc l'ensemble Grand Z Il est aussi dans Q N'est-ce pas? Donc l'ensemble Grand N C'est un ensemble Aussi Qui est dans Q Donc On va dire que L'ensemble Grand N Déjà Parce que Il est Tout nombre Entier Aussi Peut écrit Ou-ci Sur la forme Par exemple D'un entier Qui est relatif N'est-ce pas? On peut avoir Dans l'ensemble Z Des nombres Relatifs Des nombres Bessimaux Relatifs Et des nombres Sentiers Relatifs Également Maintenant Si c'est la partie Positive qui appartient À Z Plus Par exemple Les nombres Z de plus Ce qu'on appelle Les entiers Relatifs Positifs Sont également Des nombres Entiers Qui appartient À l'ensemble A N Inversement N'est-ce pas? Donc L'ensemble Ça donne Z Donc Qui est aussi Égal à Grand D Tout cet ensemble Là Qui est Inclu dans L'ensemble Q N'est-ce pas? Donc Quand je prends Un nombre Dans N Ce nombre Est dans Z Ce nombre Est aussi Dans Grand D Ce nombre Est aussi Dans Q L'ensemble Est-ce que vous avez Il y a également un nombre mini sur l'ensemble N qui est dans l'ensemble Z, dans l'ensemble D, dans l'ensemble U, Q. Donc ça ne va pas rester. Donc il y a un ensemble que vous allez voir ultérieurement au fur et à mesure. Donc on va voir maintenant, on connaît au moins la définition de cet ensemble. Alors, maintenant nous allons voir au moins dans l'ensemble des nombres rationnels, la comparaison entre eux. Comment comparer des nombres rationnels, comment créer une relation d'ordre et ses propriétés. On va voir ça donc en grand 4. Grand 4. Maintenant, petit 4. Comparaison. Comparaison de deux nombres rationnels. Donc, comparaison de deux nombres rationnels. Bien. Alors, nous allons comparer deux nombres. Pour ça, nous allons prendre l'activité. On donne deux points. A égale 3 quarts. B égale 2 5 quarts. Bien. Et c'est égale, par exemple, 1. Donc, on va comparer A et B. Donc, le consigne c'est quoi? Comparer. Comparer. A et B, puis A et C. Bien. Alors, on va prendre les machines pour comparer. Maintenant, on demande de comparer les deux nombres. Donc, un petit exercice. Le nom se dit comparer les réels A et B. Pas des réels, mais le nombre A et B. L'ensemble réel, l'ensemble des nombres réels, ça viendra. On dit de comprendre, comparer A et B. Alors, je regarde A maintenant. Comment s'écrit A? Donc, A s'écrit sous la forme de A sur B. N'est-ce pas? Donc, on va noter, A déjà égale à 3 sur 4. Donc, dans les calculs, on va trouver A égale 0,75. Et finalement, quoi d'autre? Donc, B, je prends B, on compare B égale à 2,5 qui est égale à 0,4. Donc, qu'est-ce qu'on a déduit? On a déduit que 0,75 est plus grand que 0,4. Alors, 3 quarts est plus grand que 2 cinquièmes. Très bien. On en garde les résultats. Et quoi d'autre? On dit de comparer aussi A à 1. Directement, on va comprendre que on sait déjà que A, ça donne 0,75. On sait que A aussi, c'est relatif. N'est-ce pas? Donc, maintenant, par rapport à 1, maintenant, qui est le plus petit. Donc, c'est égal à 1, on va noter que 0,75 est inférieur à 1. N'est-ce pas? Donc, on va avoir 3 quarts inférieurs à 1. Donc, nous allons voir maintenant comment on compare, par exemple, deux nombres rationnels, maintenant, qui ont, par exemple, les mêmes dénominateurs. Donc, on va voir, par exemple, on donne, on donne, toujours, on donne. Par exemple, A, un nombre constant égale à 5 septièmes et B égale 3 sur 7. Maintenant, pour comparer ces nombres, qu'est-ce qu'il faut? Cherchez d'abord, qu'est-ce qu'il faut? Donc, on regarde, ils ont les mêmes dénominateurs, n'est-ce pas? Ils ont les mêmes dénominateurs. On peut les comparer en faisant cette opération. En faisant quoi? Une opération de A moins B. Donc, on compare. Comparer A et B. Bien. Vous connaissez déjà dans les classes intérieures, comparer un nombre revient à calculer ou bien à étudier soit la différence, n'est-ce pas? Ou bien comparer le rapport à 1, par exemple. Donc, on va voir, on va voir que, par exemple, vous voyez, comparer, par exemple, A et B, n'est-ce pas? Donc, on va regarder le signe, étudier le signe de A moins B, également A. Donc, ils ont les mêmes dénominateurs, donc ils ont les mêmes dénominateurs, on va voir ça dans les opérations, opérations à venir. Donc, on compare 7, on compare 7, pas 7, mais 6 et 3. Donc, on va faire, par exemple, on va chercher, par exemple, on va dire A moins B égale, donc 5 divisé par 7, moins 3 divisé par 7. Donc, ils ont les mêmes dénominateurs, donc sur les deux noms qui ont les mêmes dénominateurs, on va avoir A toujours moins B, n'est-ce pas? Ce qui est égal, je mets la grande barre, c'est égal à 5 moins 3. 5 moins 3, 5 moins 3, maintenant, égal à A. Donc, on va voir également toujours A moins B égale à 2 sur 7. Donc, quel est le signe de 2 sur 7? On remarque et on identifie que, or, 2 sur 7 est positif, 2 septième est positif. On va, cela va impliquer que la différence de A moins B est également positive. A moins B est également positive, n'est-ce pas? Donc, on va introduire que si A et B est positif, donc A est supérieur à B. Très bien, on transpose, quand on transpose, on va essayer de signes, on va revenir dans les équations, A est plus grand que B. Bien, alors maintenant, on parvient à comprendre maintenant un peu la notion de nombre rationnel, n'est-ce pas? Donc, on sait les identifier, on sait au moins comment on les compare. Maintenant, on va voir un grade 2, opération et propriété sur les nombres rationnels. Nous allons voir ça en grade 2. Sénégal.com A école au Sénégal C'est facile, tu n'as gâte à toi le nègle